Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal On est plutôt pas mal au soleil pour le début de la route du roc On se retrouve tous les trois le temps de boire un petit verre devant la nouvelle vague Pour parler de votre projet musical de la colonie de vacances Ce n'est pas votre projet à vous deux Vous êtes quand même assez nombreux sur scène pour jouer Mais expliquez-moi exactement en quoi ça consiste Parce que c'est assez exceptionnel de voir ça en France Voir même inédit Et c'est la première fois que vous jouez aussi pour la route du roc C'est ça ? Oui tout à fait Donc ça consiste en quoi exactement le concept ? Et bien on est quatre groupes à la base Donc il y a Pneux, Marvin, Papier Tigre et Electric Electric Donc c'est des groupes de potes qui tournent depuis une dizaine d'années ensemble Un peu dans le même réseau Voilà quoi Et puis il y a eu cette idée qui est arrivée il y a quoi ? Il y a six ans maintenant Je crois que c'est ça Où il y a un ami programmateur qui s'appelle Robin Steiner À Tours Qui nous avait proposé à l'occasion du festival Rayonfray De mettre quatre scènes ensemble avec le public au milieu Et à la base l'idée c'était que les groupes jouent les uns après les autres Et puis on a vu ça On s'est dit bah tiens on va répéter vite fait des trucs Enfin on connaissait forcément un petit peu des rives de chacun des autres groupes Tout ça donc on s'est dit on va répéter et puis faire ça Donc on l'a fait c'était un peu à l'arrache Mais il ne nous a bien plu Du coup après on s'est dit allez essayons de faire ça De monter vraiment le projet en propre Et du coup ça veut dire quoi exactement ? C'est que le public en fait va assister à quatre concerts en un au final Et que chacun va jouer ses propres partitions Et que vous allez enchaîner au fur et à mesure Disons que en fait ça a plutôt évolué dans le sens qu'on est devenu un seul groupe Éclaté sur quatre scènes Donc c'est plus du tout un projet c'est un vrai groupe à part entière maintenant Ouais 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 L'idée c'est que c'est un peu d'essayer d'occulter l'identité de chacun des groupes Et de juste vraiment faire ce projet ensemble Avec des compos qui sont communes et faites pour ce projet là quoi Ouais alors pour aussi comprendre vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle l'univers de rock noise De rock buritis comme ils disent Comme on dit généralement Qu'est-ce qui vous a amené à cette musique là déjà dès le départ vous personnellement ? Qu'est-ce qui vous a amené à cette musique là ? Parce que ce que je crois c'est que CNEU par exemple toi qui fais partie du groupe CNEU Le groupe est arrivé un peu par hasard c'est ça ? Vous avez une date de Calais et puis vous êtes arrivé sur scène vous avez joué ? Ça arrivait un peu par hasard comme ça Après oui ça s'est un peu fait dans l'urgence Donc on a un peu commencé à faire des combos un peu à l'arrache En se disant que c'était juste pour un concert Après on avait quand même un peu une envie peut-être je ne sais pas commune de faire un truc qui soit un peu courant Un peu compliqué parce qu'on aimait bien écouter des groupes un peu comme ça aussi peut-être Et voilà et après je pensais aussi je pense les rencontres avec les groupes avec des gens Enfin du coup on a un peu fait peut-être cette culture musicale en faisant le groupe en fait je pense plus qu'à la base avant de composer quoi Et du coup vous jouez toujours pour pneus et toujours pour les trucs électriques j'imagine ? Ouais carrément Et généralement comment ça se passe ? C'est que lorsque vous attendez une tournée estivale Quand vous vous retrouvez sur la même date vous pouvez justement monter ce groupe où c'est vraiment un truc vraiment à part Vous êtes appelé que pour la colonie de vacances ? Ouais on n'a appelé que pour la colonie de vacances maintenant c'est vraiment un groupe à part Avec son planning, ses compos, sa logistique Sachant que ça marche plutôt bien parce que ce soir justement c'est complet J'ai l'impression qu'il y a une vraie attente de la part du public Déjà parce que justement la sensation d'être un peu différente et nouvelle par rapport à un concert Et surtout aussi parce que vous êtes déjà vous quatre, ces quatre groupes vraiment sur une scène émergente Mais vous êtes vraiment référent cette scène aussi émergente Donc les gens viennent vous voir avant tout ces groupes là j'imagine ? Bah il y a peut-être un peu de ça ouais Il y a peut-être un peu la résonance des groupes qui fait que les gens viennent en se disant qu'ils vont voir ces quatre groupes jouer ensemble Après nous notre démarche est quand même plus de faire un projet commun quoi Ça dépasse un peu les projets de charles C'est un projet qui est scénique pour l'instant ? Ouais disons que c'est... Il faut le dire d'avoir un album éventuellement demain ou déjà un EP ? Bah il y a des choses qui sont en place En fait l'année dernière il y a le batteur de Dirouf, Greg Saunier Qui a écrit une pièce On lui a demandé d'écrire un morceau qui dure en gros une heure Et qu'on a enregistré à l'occasion des concerts de création de cette pièce Aux confins modernes Et l'enregistrement de ces concerts va sortir dans pas trop longtemps Et puis on a fait un autre projet qui est encore dans les cartons Mais qui devrait sortir à la rentrée avec les copains de Kitty Bomb aussi, du Muraille Bref on essaie de faire des trucs mais en même temps c'est vraiment Par rapport à ce truc d'attrait du public Je pense qu'il y a au-delà de l'intérêt que ça a pu avoir pour les gens de venir voir les 4 groupes Peut-être au début du projet Je pense que maintenant il y a vraiment plus ce truc d'une expérience que tu ne retrouves pas ailleurs De te retrouver au centre de 4 groupes avec du son qui vient de partout Ce truc d'être un peu dépassé par des sources sonores qui viennent de partout Le fait que le rapport du public à la scène soit explosé Ou les gens se regardent, les gens circulent Tout ce rapport là Qui fait que cette expérience là finalement elle a pris le pas sur ces trucs des 4 groupes différents Est-ce que justement vous pensez que cette expérience qui est assez inédite Était un peu nécessaire pour faire encore plus parler justement de cette scène noise en France Qui mériterait justement qu'on en parle un peu plus Qui mériterait beaucoup plus face à la radio ou à la télé etc Qui est peut-être pas reconnu à ses justes valeurs Parce que la scène elle est présente, elle existe, elle est super intéressante et très forte Mais au final on pourrait penser que vous êtes plutôt des groupes américains ou anglais Américains avant tout quoi Quand on dit que vous êtes des groupes français ça paraît bizarre quoi Je pense pour la plupart des gens, non ? Ah bon ? Je sais pas je veux dire, pneu, Marvin et Trique électrique C'est pas le référent qu'on pourrait avoir pour les gens qui sont un peu incultes de cette scène Ouais je sais pas trop, après je pense que nous on fait ça avant tout pour le plaisir Enfin on est pas à défendre des... Des causes, cette musique Ouais je sais pas trop, il y a un truc de... C'est plutôt du fun avant tout quoi C'est amusant trois potes Et puis le projet... Mener notre projet Après j'ai l'impression que... Cette scène là elle est bien présente en France aussi en tant que telle Enfin je sais pas... Ouais il y a quand même une grosse scène Mais ça va rester toujours... J'ai l'impression après je me trompe certainement Si vous êtes mieux connaisseur que moi Mais c'est toujours un côté indépendant Il y a un groupe qui est exposé à part entière Et qui est capable de passer sur d'autres canaux Que des canaux indépendants Ouais après ça c'est peut-être la volonté... Parce que c'est le mode de fonctionnement de chacun de notre groupe Et puis c'est notre volonté de rester dans ce... Dans votre famille Dans ce schéma là C'est pas forcément un côté de... Enfin dans le sens de la famille Mais c'est plus... C'est plus un schéma de fonctionnement quoi C'est à dire que... On va pas... On va pas chercher à... Enfin l'intérêt pour nous en tant que groupe C'est de faire des dates, c'est de tourner C'est d'avoir une vie de groupe Ouais... Et c'est pas... Si ça va au-delà de... Je sais pas... De la promotion Ou de choses comme ça De l'autre qui peut chercher à... Un peu se faire connaître par un biais Un peu différent de... De la scène Je pense que pour nous Ce qui prime le plus C'est... C'est vraiment... L'expérience scénique Et le live quoi C'est là où... C'est là où... On s'exprime le plus Je pense... Réellement Bah justement... Alors parlons des dates Donc là ce soir c'est la route du rock Qu'est-ce qui est prévu pour cet été du coup ? Qu'est-ce qu'on pourrait vous voir ? Là on a un peu passé... On a fait... On a eu une période... En mi-juillet On a fait quelques festivals Et là maintenant La prochaine date C'est... Parce qu'on est plutôt parisiens Comme médias Ok Bon bah on va essayer d'appeler les salles Pour que vous puissiez venir Finalement Ok Bon bah je vous remercie Et à ce soir en tout cas Au centre de vos histoires Ciao 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 Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir